Bonjour à tous, et bien prenons un instant tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et puis comme tous les jours Jésus, nous t'appelons dans nos cœurs, dans nos vies pour que tu fasses tout en nous jusqu'à notre dernier souffle. Oui Seigneur, nous voulons unir nos humanités à la tienne, nous voulons unir nos humanités à ta divinité pour perdre le néant que nous sommes et te donner tout Seigneur. Nous voulons tout te donner et tout recevoir de toi. Nous voulons te donner nos volontés et que tu nous donnes ta divine volonté, te donner nos vies, que tu nous donnes ta vie, te donner nos oreilles, nos yeux, nos bouches, nos pas, nos actions. Nous voulons tout te donner et que tu nous remplisses de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Oui Seigneur, marque-nous du sceau de ton divin fiat, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, que nous puissions devenir des petites sources de joie, de réjouissance pour toi. Nous voulons te dire d'une seule voix Seigneur, que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout et que nous avons besoin de toi. Enchaîne-nous à toi Seigneur avec les douze chaînes de ton amour. Enferme-nous dans ton divin cœur, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi Seigneur. Qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, que nous puissions être continuellement alimentés par ta respiration divine Seigneur. Où il fait grandir cette vie divine en nous, la vie de ta divine volonté et que vraiment nous puissions être de bons instruments entre tes mains. Jésus maintenant dispose chacun de nous pour accueillir cette nouvelle vérité, que nous ne passions pas à côté, que nous puissions la digérer, que nous puissions la comprendre avec ta compréhension à toi, ta sagesse, que nous puissions nous décider de changer. Vraiment que nos vies puissent changer, que tu puisses prendre cette place d'honneur Seigneur en nous. Que ta divine volonté puisse être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Que nos vies puissent porter de beaux fruits pour ta gloire Seigneur. Vraiment aide-nous et donne-nous cette grâce de comprendre tous ces mots bénis et de les mettre en pratique pour que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler Seigneur. Merci Jésus infiniment avec tes propres remerciements. Et bien au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, merci pour tous ces écrits du ciel, merci pour ta maman, merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous, merci pour ta miséricorde sans borne. Tu nous attends, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos péchés, là où nous nous trouvons, et bien tu nous tends les bras, tu nous attends comme le père du fils prodigue, avec les bras mais tendus dans cette attente insoutenable dont tu nous parles tout le temps dans les écrits du ciel. Tu veux notre retour, tu veux que nous t'amions, et bien notre paquet de grâces, de faiblesses, pour que tu puisses tout sanctifier, te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume. Tu veux Seigneur que nous devenions de grands saints, vraiment de cette sainteté divine que tu veux nous donner, alors que nous ne puissions pas, et bien entraver tes plans Seigneur, tes plans d'amour, mais que nous puissions y répondre totalement unis à toi Seigneur. C'est ce que nous te demandons, nous voulons tout le temps rester identifiés à toi Seigneur. Merci Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton esprit saint, que ce moment fait, en union avec toi, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 24 décembre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Elle se dit, mais toutes ces vérités que j'ai reçues, chaque vérité est une vie divine, est une naissance que Jésus sort de son sein paternel et vraiment cela illumine de la présence de Dieu. C'est vraiment une source jaillissante de lumière. Donc c'est un cadeau, un trésor que Jésus sort à chaque fois de son cœur pour nous faire grandir dans sa ressemblance. Elle pense à tout ce qu'elle a reçu, à toutes ces vérités, à toutes ces vies divines. Et mon toujours aimable Jésus me dit, Ma fille, lorsque je parle, je libère une lumière de vérité et je veux qu'elle soit acceptée et caressée par l'âme. Quand je parle, quand je te donne une vérité, je libère une lumière magnifique et je voudrais que cette lumière soit acceptée et caressée par l'âme. Que l'âme puisse accueillir tous ces mots qui sont les miens et les aimer, qu'elle puisse digérer toutes ces paroles et les comprendre et vraiment être amenée à les mettre en pratique. Jésus se charge de nous séduire dans toutes ces vérités. Il met vraiment, il place des petits mots séducteurs pour que nous puissions vraiment avoir soif de nous replonger dans les écrits du ciel et avoir soif de mettre en pratique, ne désirer qu'une chose, la vie dans la divine volonté. Je veux, eh bien, que cette lumière, lumière de vérité, soit acceptée et caressée par l'âme. Si cette lumière est acceptée et occupe dans l'âme une place d'honneur, elle appelle une autre lumière. Donc quand on comprend une vérité, qu'on la digère, qu'on l'accepte quelque part, comme Jésus dit, qu'on la caresse, qu'on l'accueille dans notre âme, eh bien, notre âme se dispose à accueillir une nouvelle lumière, une nouvelle vérité. Ainsi, une lumière en appelle une autre. Sinon, elle retourne à sa source. Voilà, si on lit, mais de manière distraite, ou qu'on n'accueille pas vraiment, qu'on est un peu réticent, qu'on a des doutes, etc. Eh bien, quelque part, Jésus dit, cette belle lumière ne vient pas porter du fruit dans votre âme. Elle retourne à sa source. Et quand l'âme revient les lire, si elles sont écrites, et les méditer, mes vérités sont comme un fer forgé. Lorsque le fer est battu, chauffé au rouge, il fait jaillir des étincelles de lumière. Mais s'il n'est pas battu, le fer reste un métal dur, noir et froid. Voilà, Jésus prend à nouveau cet exemple du métal, du fer battu. Voilà, quand on bat du fer, eh bien, qui à la base est un métal dur, froid, etc. Il en jaillit des étincelles. Eh bien, en plus, on va se plonger, accepter, se disposer à accueillir ces vérités, les accueillir et les comprendre, vraiment les relire. Jésus parle vraiment d'une relecture. Nous avons toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle pour lire, lire, lire et relire. Les méditer, les comprendre, les relire encore, les redigérer. Eh bien, nous formons à chaque fois de nouvelles étincelles de lumière. Il en est ainsi pour mes vérités, si l'âme les lit et les relit pour retirer toute la substance. C'est tellement précieux, une vérité. Il y a vraiment quelque chose de sublime dedans. Donc, ne passons pas à côté ou ne lisons pas de manière trop rapide, voilà, les 36 volumes, en lisant cela comme un roman. Non, vraiment, quelques vérités par jour qu'on accueille, que l'on digère, que l'on savoure. Voilà, on y pense, on les médite, on les met en pratique, etc. Voilà, il en est ainsi pour mes vérités, donc comme pour le fer battu qui fait rejaillir des étincelles. Si l'âme les lit et les relit pour retirer toute la substance que contiennent mes vérités, qui ont été communiquées à l'âme, symbolisées par le fer avec sa noirceur et sa froideur. Notre âme, c'est comme vraiment ce fer, il a besoin d'être battu par toutes ses vérités, voilà. Au plus, on va accueillir de vérités, au plus, notre âme va se façonner, va se transformer. Voilà, que contiennent mes vérités qui ont été communiquées à l'âme, symbolisées par le fer avec sa noirceur et sa froideur, et bien l'âme va être réchauffée au rouge. Et en méditant ces vérités, elles se donnent à elles-mêmes des coups. Elles qui ont eu le bienfait d'entendre ma vérité. Et celle-ci, se sentant honorée, est un sel de lumière avec d'autres vérités. Voilà, donc notre âme se transforme, voilà, notre âme froide, fermée, voilà, remplie de faiblesses, de misères. Au plus, elle va se plonger dans les écrits du ciel, accueillir toutes ces vies divines. Chaque fois, Jésus dit, eh bien, chaque vérité que je vous donne va venir embaumer votre âme, va venir la réchauffer, va venir l'illuminer, va venir la nettoyer, un petit peu. Donc vraiment, en accueillant ces vérités, il se passe quelque chose. En relisant, en relisant, en relisant ces écrits du ciel, il se passe quelque chose. Et notre âme, eh bien, se transforme, il se... Et vraiment devient à la ressemblance de Dieu. Mais si mes vérités manifestées restent dans l'oubli et n'occupent pas une place d'honneur, elles demeurent comme enterrées, mais on n'enterre pas les vivants. En fait, mes vérités sont des lumières qui apportent et possèdent la vie. Chaque vérité est une vie divine. Vivante. Et donc, on ne peut pas enterrer ces vérités. Donc si une personne, eh bien, ne souhaite pas, vraiment n'est pas ouverte à ces vérités, et que cela, eh bien, voilà, ne l'intéresse pas, c'est comme si elle enterrait ces vérités. Mais ces vérités ne peuvent pas être enterrées. Donc elles vont servir à d'autres âmes. On n'enterre pas les vivants. En fait, mes vérités sont des lumières qui apportent et possèdent la vie. Par conséquent, comme elles ne sont pas sujettes à la mort, le temps viendra où d'autres les chériront et condamneront ceux qui les ont gardées dans l'oubli et ensevelies. Donc ces vérités toucheront les cœurs. Jésus n'aurait pas pris, eh bien, toutes ces années, cinquantaine d'années à donner ces vérités à Louisa. Ces vérités, il a passé tout ce temps à l'enseigner, à graver d'abord en lettres d'or ces vérités dans son cœur. Et puis après, à aller lui donner oralement, puis à l'aider à mettre par écrit. Donc vraiment, il n'aurait pas pris ce temps s'il n'avait pas vu à travers les générations, à travers les siècles, que ces vérités allaient toucher les cœurs. Et même si aujourd'hui, les âmes se plongent dans les écrits du ciel, de manière peut-être pas très disposée, et n'y sont pas intéressées, eh bien, Jésus dit, de toute façon, ça ne s'enterre pas ces vérités. Ce sont des vies, et ces vies vont aller toucher d'autres âmes, en convertir, en sanctifier d'autres âmes, les chériront et condamneront ceux qui les ont gardés dans l'oubli et enseveli. Si tu savais combien il y a de lumière dans tout ce que je t'ai manifesté, sur ma divine volonté. Voilà, je crois qu'on n'a pas idée au niveau spirituel. Chaque vérité, quand on ouvre ses écrits du ciel, eh bien, toute cette lumière qui jaillit, qui vient nous transformer. Si tu savais, si tu savais combien il y a de lumière dans toutes ces vérités, et quelles lumières s'en tirait si ces vérités étaient lues et relues. On fait scintillers, on multiplie ces lumières à chaque fois qu'on lit, qu'on relit, etc. Et en plus, on le fait dans la divine volonté, donc des âmes sont touchées partout. On travaille à l'avènement du royaume. Si tu voyais cela, tu serais toi-même stupéfaite par tout le bien qu'elles feraient. Voilà, si elles étaient lues et relues par toutes les âmes, tout le bien que cela ferait. Je continuais ensuite mes actes dans le divin vouloir et je pensais à la solitude de Jésus dans le sein de sa maman. Lorsqu'il ajouta, donc elle est tout le temps en train de faire ses rondes et là, elle se trouve avec Jésus dans le sein de Marie. Jésus qui a accepté l'immensité, vraiment lui, qui a tout créé, qui a accepté d'être enfermée dans le petit ventre de Marie et qui souffre déjà tous nos abandons, qui souffre tous nos manquements d'amour, qui souffre cette solitude tellement grande. Jésus nous l'a dit hier, les jours précédents, mais moi j'ai tellement besoin de votre compagnie, je vous aime tellement. En fait, l'homme a été créé pour être un exutoire à notre amour, pour accueillir notre amour, pour qu'on puisse tout lui donner. Cet amour adintra, cet amour trinitaire, a voulu se déverser à d'extra, en l'homme. Donc l'homme a été créé pour accueillir tout cet amour et répondre à cet amour, pour être vraiment une compagnie, un compagnon de Dieu en fait, être totalement à sa ressemblance et l'aimer, lui donner un retour complet et continuel à son amour. Bien sûr, l'homme en quittant la divine volonté a tout perdu et donc les vices, les mots, les iniquités, ses sens ont été comme obstrués en fait. Tous les mots ont vu le jour et donc l'homme n'est plus resté connecté à Dieu. Il a comme obstrué les canaux de communication. Il n'est plus resté les mains levées pour louer continuellement la bouche d'Adam. Elle ne s'ouvrait que pour adorer son créateur. Ses mains, travailler pour la gloire de Dieu, ce n'est pas ne marcher que vers Dieu. En fait, tout son être était continuellement en mouvement pour glorifier la Trinité. Et donc, de par cette chute, on voit bien que nos sens sont voilés, qu'on ne remercie pas, on se sert des éléments de la création juste pour ce qu'ils sont, mais sans voir l'amour de Dieu qui s'y cache, sans voir la divine volonté à l'œuvre opérante et agissante. Et donc, Jésus le dit tout le temps, je souffre tellement de mon manque de réciprocité d'amour, je souffre tellement de solitude. Vraiment, Jésus qui pleurait hier dans le passage que nous avons médité, qui pleurait tout petit, vraiment en disant, mais je suis toujours seul et dans toutes les heures de la passion. Eh bien, Jésus nous a montré également mais qu'il a souffert l'abandon de ses apôtres, mais à travers ses apôtres, notre abandon tout le temps. Quand il s'est fait arrêter au jardin de Gethsémanie, il a dit, mais c'est horrible tout ce qu'on me fait, les coups, les crachats, les griffures, etc. Ce n'est rien comparé à cette souffrance que je ressens face à votre abandon. Je souffre plus de l'abandon de mes amis et de toutes les âmes de toutes les générations que des sévices de mes amis. Et puis sur la croix, ne m'abandonnez pas. Quand il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il s'adressait à nous. Pourquoi est-ce que vous m'abandonnez ? Pourquoi vous ne voulez pas de moi ? Pourquoi ne voulez-vous pas de mon amour ? Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous façonne, que je vous transforme ? Parce que seul mon amour peut vous purifier. Seul mon amour peut vraiment vous réchauffer et vous rendre beau et vous rendre digne cette place d'enfant de Dieu. Donc voilà, Jésus, eh bien, se sent continuellement seul et Louisa, elle fait cette ronde au moment où Jésus, eh bien, se trouve dans le sein de sa maman, dans cette solitude extrême à voir, eh bien, tous nos manques d'amour, nos fermetures de cœur. Jésus ajouta, ma fille, combien la compagnie de la créature est pour moi douce et agréable. Voilà, c'est pour cela qu'il dit tout le temps à Louisa, mais l'âme vivante dans la divine volonté, non seulement elle me contient en compagnie, mais plus que cela, elle est une mère, elle est vraiment une consolation pour moi, elle m'accueille dans son cœur, son cœur devient pour moi un tabernacle vivant pour ma divine volonté, son cœur devient un lieu de consolation où je peux déposer mes peines, mes amertumes, son cœur devient un lieu de repos, un palais céleste, je peux m'y sentir bien, elle vient m'abreuver, elle vient me nourrir, elle vient penser mes plaies, donc c'est encore plus qu'une compagnie, mais j'ai besoin de cette compagnie, j'ai besoin que, que vraiment, que les âmes m'appellent en fait, qu'on fasse tout ensemble, il n'y a plus de je, il n'y a plus de tu, nous, on fait ensemble. Combien la compagnie de la créature est pour moi douce et agréable, comme ma descente du ciel sur la terre fut précisément pour elle, pour avoir cette compagnie, pour avoir ce retour d'amour, pour la trouver, la fermienne la gardait en ma compagnie, donc l'homme a été créé pour être rempli de Dieu, être uni à Dieu, continuellement, uni avec chaque élément de la création, chez l'œuvre de la création, mais uni surtout à Dieu. Je me sens dédommagée quand la créature me tient compagnie. Cependant, sache que si la simple compagnie de la créature qui m'aime et essaye de briser ma solitude peut me satisfaire, ce n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de celle qui vit dans ma divine volonté. Jésus dit, je veux plus qu'une compagnie. Pour l'homme vivant dans la divine volonté, ce n'est pas qu'une compagnie, c'est tout, on fait tout ensemble, on est inséparables. Jésus nous donne ce don de l'inséparabilité où vraiment, Jésus nous prend partout avec lui, partout, sa divine volonté travaille, on se coule dans le soleil, on se coule dans le vent, dans les vagues, nous nous trouvons partout où la divine volonté est à l'œuvre, partout, en union avec Jésus, uni à Jésus. Voilà, sache que si la simple compagnie de la créature qui m'aime et essaye de briser ma solitude peut me satisfaire, ce n'est pas suffisant lorsqu'il s'agit de celle qui vit dans ma divine volonté. je veux alors qu'elle soit toujours avec moi, toujours avec moi, pas un moment de séparation, toujours avec Jésus. C'est ce que nous voulons aussi, Jésus, alors donne-nous, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, vraiment que nous puissions, voilà, ne faire qu'un avec toi, une seule volonté, un seul désir, que ce soit toi à chaque instant en nous qui agisse. S'il te plaît, donne-nous ce don, nous ne désirons que cela, Jésus. Voilà, je veux que l'âme vivant dans ma divine volonté soit spectatrice de mes larmes d'enfant, de mes gémissements, mes sanglots, mes souffrances, mes travaux et mes pas et aussi de mes joies car je veux faire en elle le dépôt de tout. Donc voilà, Jésus nous veut dépositaire de tout ce qu'il a fait en fait. Il nous veut toujours avec lui dans la divine volonté. C'est comme une machine à remonter le temps, on peut aller partout, on peut se retrouver avec Jésus dans le ventre de Marie comme vous êtes en train de le faire ou Jésus dans sa petite enfance, Jésus en train de travailler à l'atelier avec Saint Joseph, demander avec Jésus bien que vienne s'établir le royaume quand il martelait le bois, il martelait nos cœurs pour que nos cœurs se disposent à accueillir la vie dans la divine volonté. On peut aller avec lui au moment de son baptême avant de nous unir à lui, placer dans chaque goutte d'eau du Jourdain des Je t'aime et lui demander que vienne s'établir son royaume. On l'accompagne, on est partout avec Jésus. Je la veux spectatrice d'absolument tout, tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, mes travaux, mes pas et aussi de mes joies. Je veux en faire le dépôt en elle. En fait, ma volonté étant en elle, ce serait trop dur pour moi si je ne l'avais pas continuellement avec moi pour la tenir toujours au courant de tout. Donc, Jésus nous garde toujours unis à lui, en fait, tout le temps, à chaque instant. ma divine volonté ressent le besoin irrésistible de partager avec la créature tout ce qu'elle fait dans mon humanité afin que la volonté qui règne en moi et celle qui règne dans la créature ne soit pas une volonté divisée. Voilà. Une seule volonté entre Jésus et nous qui n'est pas une volonté divisée. Donc, on est coulé dans tout ce que Jésus a fait, mais tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, c'est toujours un acte de se donner, en fait. Tout est là, ce sont tous des actes suspendues, etc. On s'unit à Jésus à chaque instant. Une seule volonté. Et c'est pourquoi je t'appelle en chacun de mes actes et je veux que tu saches ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, Jésus le disait à Louisa, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, je m'établis dans son cœur, vraiment, avec mon Père, l'Esprit Saint, et nous prenons à partir de cette âme qui s'est abandonnée, eh bien, des décisions de la même façon que si nous les prenions à partir du ciel. Donc, vraiment, Jésus tient l'âme vivante dans la divine volonté enchaînée à son cœur. Il fait tout en union avec cette âme. Il est dans cette âme en train de décider, eh bien, du sort de la, de, voilà, de telle âme, etc. Il est en train de prendre des décisions à partir de l'âme vivante dans la divine volonté. De la même façon que s'il les prenne à partir du ciel. Donc, c'est tellement bon. C'est pourquoi je t'appelle en chacun de mes actes et je veux que tu saches ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire afin de t'en faire don et de pouvoir dire. En fait, c'est pour tout déposer dans cette âme. Garde tout le temps, Jésus garde tout le temps l'âme vivante dans la divine volonté avec lui pour pouvoir déposer dans cette âme et bien tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait, etc. Tout déposer. L'âme vivant dans la divine volonté devient propriétaire de tout. Propriétaire de toute l'œuvre de la rédemption, de la sanctification, l'œuvre de la création. Propriétaire de tous les attributs divins de Jésus, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité. De tout. On est propriétaire de tout. On peut prendre ce que l'on veut dans la divine volonté, le déposer dans tous les cœurs. Voilà. Plus besoin de demander. On est propriétaire de tout. C'est pour cela que l'âme vivant dans la divine volonté ressent le besoin de donner. Elle ne ressent plus le besoin de supplier pour une petite grâce. Mais elle sent qu'étant propriétaire de tout, elle a besoin que toutes les autres âmes découvrent la vie dans la divine volonté. Elle a besoin de donner, de prendre tout ce qu'il y a dans cette mer intarissable, source infinie de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes et de disposer tout cela dans tous les cœurs. On prend tout ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. On vient le placer dans tous les cœurs, le sang de Jésus. On va nettoyer toutes les âmes pour les ramener à Jésus, pour les purifier, pour les disposer, à s'unir à Jésus, etc. On peut faire ce que l'on veut dans la divine volonté. Je veux te faire. Je veux te faire don de tout et je veux pouvoir dire unis à toi dans ta gloire. Parce que tu l'as dit, les âmes vivants dans la divine volonté ne seront pas séparés de moi, ne passeront pas par le purgatoire dans le ciel. Donc, garde-nous vraiment dans cette inséparabilité, voilà, ici-bas, que nous vivions déjà la vie du ciel sur la terre. Et bien sûr, après notre mort, garde-nous dans tes bras, voilà, que jamais il y ait un instant de séparation entre nous. Et moi, mon amour, ta course d'amour ne s'arrête jamais. Elle court, elle court toujours et j'ai l'impression d'être incapable de faire mes courses d'amour comme elle les fait. Voilà, Louisa, elle fait ses rondes et elle se rend bien compte que la divine volonté est toujours en mouvement. Un acte unique et éternel d'amour, un acte continuel, un acte primordial, etc. Un acte incessant ne s'arrête jamais. Et donc, Louisa, elle est entraînée, son âme est prise dans ses danses continuelles et elle est entraînée continuellement du matin au soir à faire ses rondes, à placer son amour sous chaque élément créé, à tenir compagnie à la divine volonté dans les sacrements, tenir compagnie à la divine volonté à suivre ses actes dans toute l'œuvre de la rédemption, etc. Elle dit, mais j'ai l'impression que je suis trop petite pour courir partout comme cela. J'ai l'impression d'être incapable de faire mes courses d'amour comme la divine volonté l'est fait. Je suis trop petite et je ne peux pas courir partout pour t'aimer. Et mon dédou, Jésus ajouta, ma fille, tu peux toi aussi faire des courses d'amour dans la mer immense de la divine volonté. Jésus avait dit à Louisa, ce n'est pas toi. Elle avait dit, mais je suis tout le temps en nuit et jour en train de faire ses rondes. Jésus lui avait dit, mais tu crois que c'est toi ? Parce qu'elle disait, mais Jésus, peut-être que c'est un peu répétitif, est-ce que cela te plaît, etc. Et Jésus avait dit, mais ce n'est pas toi, c'est moi qui agis en toi, c'est ma divine volonté qui agit en toi parce que tu vis dans ma divine volonté, que tu es propriétaire de tout. Eh bien, ma divine volonté opère, elle est souveraine en toi et donc tu es dans ce mouvement. Tu es partout, ma divine volonté opère et agis et donc tu es amenée à suivre ses actes. Ma fille, tu peux toi aussi faire tes courses d'amour dans la mer immense de la divine volonté. Voilà, on peut s'imaginer, on se plonge dans cette mer de lumière et nous aussi, on peut faire, voilà, c'est ronde, partout, placer notre amour, on va se balader, on regarde autour de nous dans l'immensité des cieux, on place notre amour, on demande qu'il vienne s'établir le royaume de la divine volonté sur chaque feuille, chaque herbe, chaque poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, dans les montagnes, dans les plaines, dans les vallées, sur chaque animal, tout peut nous servir vraiment à placer notre amour pour Jésus au nom de tous et à demander que vienne s'établir son royaume, demander que toutes les âmes soient sauvées et puissent, voilà, revenir à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Toi aussi, bien sûr, tu peux faire ses ronde dans cette mer immense de ma divine volonté, dit Jésus à Louisa. Tu feras comme le navire, lorsqu'il veut traverser la mer, il s'élance et les eaux s'écartent pour le laisser passer. Voilà, il faut cet élan du cœur de se plonger dans la divine volonté et Jésus a dit il suffit de le vouloir et le tour est joué. élançons-nous et Jésus l'avait dit dans d'autres passages combien cela lui fait plaisir quand une âme s'élance vers lui, même si elle est remplie de misère, même si, voilà, elle a chuté à de multiples reprises dans les mêmes péchés. Seigneur, pardon, je reviens à toi. Je viens de donner toutes mes préoccupations, mes soucis. Je me lance vers toi, voilà, comme ce navire qui s'élance et les eaux s'écartent pour le laisser passer. Je me lance vers toi, Seigneur, j'unis mon cœur au tien, je te demande pardon. Là, j'ai à nouveau chuté, j'ai à nouveau quitté ta divine volonté mais je sais que toi, tu supplais pour tout et c'est dans ma misère, dans mes faiblesses que voilà, que tu peux déployer ta grandeur, Seigneur. Tu me veux tout petite et toute petite, et bien voilà, je suis néant, je ne suis rien du tout sans toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors vraiment, voilà, opère et agis en moi et ne me laisse jamais seule. Voilà, tu peux traverser, tu peux faire ta ronde comme ce navire, lorsqu'il veut traverser, il s'élance et les eaux s'écartent, il s'élance dans la mer et les eaux s'écartent pour le laisser passer. Il file et il laisse derrière lui un siège dans la mer. Peu à peu, le siège disparaît et il ne reste plus de traces de son passage. Cependant, le navire a fait sa course dans la mer et il arrive où il voulait. De la même manière, si l'âme veut aimer, elle plongera dans la mer de mon divin fiat et formera sa course d'amour. Chaque acte, eh bien, plongeons-nous vraiment avec élan dans la divine volonté. Voilà, Jésus, je veux faire ma blessée dans ta divine volonté. Je veux aimer avec ta volonté, avec ton amour à toi. Je me plonge dans cette mer de lumière et je laisse ton amour rayonner de ma personne. Jésus, je veux embrasser mes enfants mais dans ta divine volonté. Je sais que c'est toi qui vas les embrasser. Tu vas utiliser mes bras pour les prendre dans tes bras. Vous imaginez la puissance d'un baiser donné à ses enfants dans la divine volonté. Jésus, je bénis les personnes autour de moi dans ta divine volonté. C'est Jésus-même, lui-même qui va bénir ces personnes à travers mon humanité. Voilà, donc Jésus dit de la même manière, si l'âme veut aimer, elle plongera dans la mer de mon divin fiat et formera sa course d'amour. Elle me laissera agir et c'est mon amour qui se déploiera de sa personne. Sa course sera pour l'éternité et il n'en sera pas pour elle comme pour le navire qui ne laisse rien derrière lui dans la mer où il est passé car les eaux orgueilleuses se referment derrière lui sans laisser de traces. Jésus dit il y a une différence. Oui, l'âme qui se plonge dans la divine volonté c'est comme un navire qui s'élance. Oui, là il y a une comparaison mais pour le navire il laisse une petite trace mais une petite trace temporaire. La mer rapidement recouvre cette trace. Tandis que pour l'âme vivant dans la divine volonté quand elle fait un acte cela reste un soleil étincelant de lumière infini, éternel, un acte un acte fait par Dieu qui va avoir des répercussions, des retombées dans tous les cœurs et ce continuellement comme ces rayons vont toucher des âmes vont toucher, vont toucher et cela ne s'arrêtera jamais. Donc c'était tellement beau. Au contraire dans la mer de mon divin vouloir lorsque l'âme s'élance en elle pour y faire sa course nos eaux divines bouillonnent et dans leur bouillonnement forment le sillon qui ne disparaît pas. Son signe demeure et montre à tous la course d'amour de la créature dans notre mer de sorte que nous pouvons dire c'est ici qui est passé pour faire sa course d'amour celle qui vit dans notre volonté car ce qui est fait en elle demeure indélébile que ce soit quand on fait nos actes quand on fait nos réparations nos louanges nos bénédictions dans la divine volonté on s'élance dans cette mer de lumière on se plonge dedans on met en mouvement cette mer de lumière et cela provoque comme une des vagues magnifiques de splendeur de la lumière même de Dieu ces vagues de lumière ce n'est pas nous qui les crions nous-mêmes c'est juste nous qui les mettons en mouvement en nous plongeant dans cette mer et donc toutes ces éclaboussures de lumière ces vagues de lumière viennent glorifier la trinité viennent retomber dans tous les cœurs partout donner un rafraîchissement à toute la création rafraîchissement aux âmes du pucatoire une gloire accidentelle pour les saints et les bienheureux donc vraiment ces actes ont une portée magnifique et quand on fait une ronde que l'on place notre amour partout et bien il va y avoir comme cet écho vraiment c'est magnifique en fait on place nos je t'aime par exemple voilà sur les étoiles leurs sentiments le soleil ses rayons tout ce que ses rayons touchent etc et bien voilà toute la terre et le ciel vont résonner de cet amour pour la trinité au nom de tous comme si toute l'humanité entière venait honorer louer bénir la trinité et ce continuellement donc quand Jésus est offensé par des offenses des méchancetés des iniquités des blasphèmes des sacrilèges etc et bien il reçoit en même temps ces vagues d'amour donc cela vient comme compenser apaiser la justice divine consoler Jésus consoler le coeur de sa maman quand Jésus est consolé Marie est consolée voilà quand nous devrions faire tes rondes nous pouvons dire c'est ici qui est passé pour faire sa course d'amour c'est qui vit dans notre volonté car ce qui est fait en elle demeure indélébile voilà on tient accompagné à la divine volonté on place notre petit je t'aime ce qui est fait dans la divine volonté reste indélébile et Jésus le disait dans un autre passage je cherche partout pour trouver des petits signes d'amour dans la création en disant mais est-ce qu'elle est passée aussi là ? je regarde dans la mer est-ce qu'elle a placé aussi ses jetemnes dans la mer sur les poissons sur les coraux etc est-ce qu'elle a placé son amour sur chaque petite fleur ? donc Jésus se réjouit de trouver notre amour marqué et bien partout sur les éléments de la création et puis partout quand on fait une ronde dans l'oeuvre de la rédemption il se réjouit aussi de nous voir à ses côtés à chaque instant à chaque instant de sa vie à chacune des nanosecondes de son existence pour le prendre dans les bras le consoler pour lui donner une vie pour lui donner une volonté continuellement de la même manière si tu veux faire ton adoration si tu veux être embelli si tu veux être sanctifié si tu veux être puissante et sage plonge-toi dans notre volonté voilà se plonger dans la divine volonté et bien va nettoyer nos maux nos mauvais penchants nos mauvais comportements voilà tout ce qu'il y a de mauvais en nous cela va petit à petit voilà s'évanouir cela va disparaître en fait Jésus chaque fois arrache quelque chose de mauvais de notre âme pour y placer un peu plus de lui quand on lui donne cette autorisation donc chaque fois que l'on fait un acte nous méditons dans la divine volonté là Jésus est en train chacun de nos cœurs de retirer quelque chose de mauvais et d'y mettre à la place quelque chose du ciel et son but c'est qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous voilà que tout soit divin que tout soit magnifique que tout soit lumière en fait qu'on soit comme lui des échos de la trinité des images des images de Dieu en fait que nous soyons comme d'autres Jésus sur la terre donc de la même manière si tu veux faire ton adoration si tu veux être embelli si tu veux être sanctifié si tu veux être puissante et sage plonge-toi dans notre volonté en faisant ta course tu resteras toute amour toute belle toute sainte tu acquéreras la science de qui est ton créateur et tous tes mouvements seront de profondes adorations donc vous imaginez le Seigneur ne nous demande pas ici de rentrer dans des prières toute la journée ta vie ta simple petite vie tes petits mouvements usuels du quotidien ce que tu as l'habitude de faire marcher prendre ton bus aller au travail faire ta vaisselle manger parler etc ton petit devoir d'état et bien chaque mouvement devient divin chaque mouvement est une adoration chaque mouvement est la plus belle prière qui soit tu acquéreras la science de qui est ton créateur voilà au plus on va se plonger dans la divinité au plus on va resserrer ses liens intimes avec Jésus on va le connaître de mieux en mieux on va se sentir de plus en plus proche puisqu'il est en train de vivre en nous de faire tout en nous donc on va devenir docile à la voie de l'Esprit Saint etc donc vraiment le Seigneur voilà nous appelle une fois de plus aujourd'hui à ne pas hésiter à nous unir à lui parce qu'il a besoin de notre compagnie et que qu'en l'invitant dans notre vie et bien il nous transforme vraiment tous tes mouvements seront de profondes adorations et alors quand Jésus dit voilà tu deviendras toute belle toute sainte tout amour voilà cela me fait penser dans ce livre que nous sommes en train de méditer Marie reine du royaume de la divine volonté chacun de notre côté j'espère que vous le méditez aussi en ce mois de mai et bien voilà la divine volonté a tout fait en la Vierge Marie tout ce qu'on reconnaît comme merveille à la Vierge Marie et bien c'est le travail de la divine volonté en elle et on dit voilà Marie tu es toute belle toute pure toute sainte parce qu'elle a laissé continuellement la divine volonté agir et opérer à partir de son humanité à chaque instant elle n'a jamais fait usage de sa volonté propre elle a offert sa volonté dès le départ elle a eu cette mise à l'épreuve et elle est venue déposer sa volonté au pied du trône de l'éternel elle l'a enchaînée vraiment pour pour ne jamais en faire usage c'est tellement c'est tellement beau et donc elle a été remplie à ras bord à chaque instant de torrents de cadeaux de puissance de grâce de sainteté de beauté et donc Marie est toute belle toute pure toute sainte vraiment dans la splendeur de Dieu en fait vraiment dans cette splendeur qui rayonnait de partout elle faisait un mouvement elle adorait son créateur un regard un pas une parole tout était adoration parfaite et profonde pour la trinité et tu laisseras dans notre mer autant de sillons que de courses faites dans le divin fiat si bien que nous dirons dans cette course que la petite fille de notre divin vouloir a faite dans notre mer elle a formé le sillon de sainteté et nous l'avons sanctifié et elle est restée sainte dans cette autre course elle a plongé dans la mer de notre beauté et forme son sillon nous l'avons embellie et elle est restée belle il y a à chaque fois que l'on fait un acte dans la divine volonté et bien Jésus qui prononce son fiat son fiat créateur son notre âme donc il y a voilà de magnifiques choses qui sont créées à chaque fois nouvelle sainteté nouvelle beauté nouvelle pureté nouvelle bonté nouvelle floraison nouvel nouveau cieux nouvelles étoiles etc à chaque fois de nouveaux sillons comme Jésus dit ici voilà dans cette course que la petite fille de notre divin vouloir a faite dans notre mer elle a formé le sillon par exemple de sainteté et nous l'avons sanctifiée elle est restée sainte dans cette autre course elle a plongé dans la mer de notre beauté et formé son sillon nous l'avons embellie et elle est restée belle et dans cette autre course elle a formé le sillon de nos connaissances et puis on se plonge dans les écrits du ciel etc on reçoit quelque chose vraiment il y a il y a comme on l'a vu au tout début de ce passage vraiment vraiment de la lumière qui émane de tous ces mots et qui vient qui vient nous purifier qui vient qui vient vraiment nous décaper notre âme voilà elle a formé le sillon de nos connaissances et elle nous a connus nous lui avons parlé et nous nous sommes fait connaître en lui parlant longuement de notre être divin notre parole l'a lié identifié avec nous et nous ressentons l'irrésistible besoin de nous faire connaître toujours davantage on accueille on accueille toutes ces vérités on les comme Jésus le disait au début on les caresse on les chérit on les met en pratique et donc Jésus dit l'aide notre âme pour qu'on nous puissions accueillir plus vraiment il va nous attirer pour nous donner encore d'autres vérités voilà quand on a accueilli la première il veut nous en donner d'autres comme cela et on avance petit à petit dans les écrits du ciel voilà nous ressentons l'irrésistible besoin de nous faire connaître toujours davantage et de lui faire le grand don de lui manifester nos vérités ainsi pour chaque course que tu fais de notre fiat suprême tu prends toujours de ce qui est à nous et notre amour bouillonnant nous parle de toi et nous montre tes courses avec leur bouillonnement comme signe que tu es allé dans notre mère divine voilà Jésus dit à chaque fois que tu fais tes courses que tu te plonges dans la divine volonté comme ce navire qui se plonge et qui s'élance nous plongeons dans cette mer de lumière et Jésus dit à chaque fois tu prends quelque chose du ciel tu prends quelque chose de nous et il y a vraiment comme une trace indélébile dans ton coeur voilà cette lumière reste tandis que quand nous agissons dans nos volontés propres cela laisse un petit espace vide en fait que nous allons devoir remplir au purgatoire voilà ou alors ici en redoublant nos actes en union avec Jésus et bien tous ces petits vides d'amour que nous avons créés et bien dans le passé quand nous ne connaissions pas la divine volonté et bien en nous unissant à Jésus continuellement il va venir remplir ces vides pour que nous ne soyons que lumière en fait et bien merci Seigneur donne-nous vraiment ce don de la vie dans la divine volonté et voilà rends-nous comme tu voudrais que nous soyons voilà rends-nous beau de ta beauté rends-nous sain de ta sainteté rends-nous rends-nous pur de ta pureté Seigneur donne-nous vraiment cette pureté d'intention donne-nous cette petitesse que nous puissions être voilà être tout petits et nous laisser façonner par tes mains divines si on se remplit de nous-mêmes et que voilà alors Jésus ne peut pas nous travailler mais dans cette petitesse dans cette humilité Jésus tu vas nous la donner cette humilité et bien nous allons pouvoir voilà laisser toutes ces connaissances et bien marteler notre cœur dur et froid pour qu'il puisse y avoir voilà ce jaillissement de lumière en nous voilà merci Seigneur merci Seigneur au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir et du Fils